Merci beaucoup et merci à Grégory, à toute l'équipe pour m'avoir fait découvrir ce super congrès. Bah oui, moi en fait je ne fais pas directement partie de la communauté vu que je suis mathématicien. Alors généralement quand je dis ça à quelqu'un qui m'a demandé ce que je fais dans la vie, il y a deux solutions globalement, ou bien c'est un silence gêné, vous connaissez, ou alors de toute façon moi je déteste les maths. Bon et alors là automatiquement pour la suite c'est moins facile le niveau technique qu'on va échanger. Et en fait moi je suis d'autant plus étonné que personnellement c'était le contraire. Parce que moi quand j'ai commencé ma thèse, que je suis arrivé dans mon labo, et bien j'étais persuadé que j'allais rencontrer des gens extraordinaires, je sais pas, des gens qui créent des théorèmes quoi, des gens qui pensent à des choses qui n'ont jamais été pensées avant, qui ont une capacité d'abstraction énorme. J'étais rempli d'admiration à l'avance quoi, j'étais concuit. Bon, la vérité c'est que les laboratoires de maths sont remplis de gens humainement quelconques, enfin c'est pas péjoratif mais comme tout le monde quoi, ils sont pas mieux. Et puis c'est normal parce qu'en fait ils ont pas été recrutés pour leur qualité humaine. Bah non, enfin non, mais c'est vrai qu'on y pense qu'ils ont été recrutés parce que devant un certain problème mathématique, ils étaient plus forts que les autres. J'ai des copains, des collègues, ils sont super forts en EDP, j'en ai d'autres, c'est en proba, en analyse. Et puis c'est pour ça, voilà. Et puis d'ailleurs qu'on se penche un peu sur la question, quand je disais que j'étais mathématicien, enfin quand je le dis, les gens ils pensent que je sais tout des maths. Alors des fois je laisse planer un peu le doute mais en fait c'est tellement large les maths quoi, comme je disais quoi, il y a les proba, il y a l'analyse, il y a la géométrie, la topologie, enfin il y a mille trucs quoi, auxquels je comprends rien du tout. Et globalement le seul truc où je m'y entends un peu, je suis statisticien, et bien je vais à des congrès et je comprends en gros 10% de ce qu'il s'y dit. Donc voilà, ça relativise un petit peu la portée de mathématicien. Et bon, en plus je soupçonne certains de mes collègues de s'être réfugiés dans les maths parce que justement socialement c'était un peu compliqué. Bon, mais c'est vrai, il faut se mettre à leur place aussi. Quand on est devant une feuille de maths, vous je suppose que c'est pareil dans un environnement informatique, on se sent à la maison quoi, tout est carré quoi, tout est bien défini, on avance avec des raisonnements logiques parfaitement carrés. Moi j'ai jamais fait de quiproquos ou de malentendus en maths, vous voyez ? Alors que dans la vie c'est pas du tout ça. Par exemple, il y a des gens différents qui s'appellent pareil. Bah rien que ça, déjà ça fiche le bazar. Nous en maths, imaginez, on va jamais commencer un exercice de maths en disant considérons deux droites, appelons-les D et D. Non mais ça fiche le bazar. Et bien dans la vie c'est tout le temps ça, c'est très très compliqué. C'est Von Neumann qui a dit, Von Neumann il a dit, ceux qui pensent que les maths c'est compliqué, c'est juste qu'ils n'ont pas compris à quel point la ville est beaucoup plus. Mais c'est vrai. Et puis il y a plein de choses comme ça. Et puis il y a aussi toutes ces choses là qui se glissent dans les interstices. Quand on parle à quelqu'un d'autre, on n'est pas du tout sûr que l'information qu'on veut faire passer va être comprise parfaitement. Et même moi là d'ailleurs, maintenant, tout de suite là, c'est vertigineux. Non c'est très compliqué la vie, moi je préfère les maths. Bon. Mais bon, mais des fois ça fait des décalages quoi. Parce qu'on n'est plus vraiment... Par exemple, j'avais un collègue mathématicien qui venait de devenir papa quoi. Il croise un de ses amis dans la rue. Bon, vous devez la connaître. Et l'autre lui demande, alors c'est un garçon ou une fille ? L'autre y répond oui. Voilà, c'était un garçon. Mais socialement, ça n'aide pas. Voilà. Et ça pose la question. Donc c'est pour ça que personnellement, j'ai essayé de me poser la question, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que socialement, ce soit mieux pour moi ? Et il se trouve que j'ai un ami, j'en ai qu'un, je suis matheux, il est magicien. Et bien si vous voulez, socialement, dans une soirée, quand on dit qu'on est magicien, c'est mieux que quand on dit qu'on est mathématicien. Et par exemple, quand il dit moi je suis magicien, il y a rarement de silence gêné après. Non mais c'est vrai. Après les gens, ils font, tu nous fais un tour, allez, même un petit... Alors que moi, quand je dis que je suis mathématicien, il n'y a jamais personne qui m'a dit tu nous fais un théorème ? Non, non, mais même un petit corollaire, quoi, un truc... Non, jamais, jamais. Donc je me suis dit, je vais aller voir le magicien et puis je vais lui demander s'il peut m'expliquer ses tours, quoi. Et voilà, vous vous attendez certainement parce qu'ils sont là, mais je vous en présente les deux ou trois. Alors au début, il a essayé de me faire des trucs avec les mains, là, vous savez, les trucs où il faut s'entraîner des mois, où il faut cacher les cartes, tout ça. Bon, il a bien compris que ce n'était pas mon truc. Moi, depuis 98, mes mains, elles ne me servent pas à autre chose que pour taper sur un clavier, donc c'est compliqué. Et donc, il a bien compris qu'il allait falloir faire autre chose, quoi. C'était un peu comme demander à Depardieu de faire un régime, ça n'allait pas passer. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai révisé, enfin, j'ai trouvé, j'ai réfléchi avec lui, même un peu, à des notions mathématiques suffisamment étonnantes pour créer des tours de magie, a priori, quoi, en première approximation. Et donc, pour ça, je me suis fabriqué un truc super précieux qui est un générateur de nombres à six chiffres qui est sur cette table. Et donc, pour trouver le nombre à six chiffres, on va simplement compter le nombre de balles qui se trouvent dans les saladiers. C'est astucieux. Alors, voilà, par exemple, j'ai mis neuf balles de couleurs dans chacun des saladiers. Comme ça, je peux créer à peu près n'importe quel nombre à six chiffres. Voilà. Par exemple, là, si je répartis les balles comme ça, je vais tomber sur le nombre 142 857. Et bien, celui-là. Moi, je l'aime bien. Et d'ailleurs, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre votre calculatrice ou d'allumer votre téléphone portable. Ah oui, c'est un peu petit, là, quand même. Je m'étais dit que ce serait une bonne idée. Voilà. Non, je n'ai pas tout sélectionné. J'ai tapé un A. Ouais, je suis mateux, hein, c'est bon. Merci. C'est méchant, hein. Ah ouais, titre, carrément titre. C'est magique. Très bien. Bah, écoute, c'est 142 857. Et il se trouve que, comme je m'ennuyais, j'ai appris ma table de 142 857. Voilà. Donc, si vous tapez 142 857 multiplié par le nombre à deux chiffres que vous voulez, par exemple, vous tapez sur égal, vous me donnez le résultat, et moi, je vous redonne le nombre à deux chiffres. Ça vous va ? Il y a quelqu'un qui a un résultat à me proposer ? Oui, alors, bien fort, parce que je suis sourd. 7 millions, alors, 7 millions, alors, 52 ? Quelqu'un d'autre ? Merci, merci. Un autre résultat à me proposer ? Oui ? 25. Oui. Merci, merci, merci. Un troisième pour la route ? Oui. C'est beaucoup, 20 milliards, pour un nombre à deux chiffres. C'est pas 20 millions ? Non, c'est trop aussi. Non ? Oui, du coup ? 20 milliards. Mais ça, c'est dur à obtenir en multipliant par un nombre à deux chiffres en 142 1957. On en reparlera après. Bon. Très bien. Donc, voilà. Donc, il y avait ces tables de multiplication, là, qui sont... qu'on peut, d'ailleurs, que vous pouvez, vous aussi, apprendre assez simplement, car il y a une astuce, je ne calcule pas tout de tête, enfin, si de tête, mais il y a des raccourcis. si vous ne vous souvenez pas du nombre, il suffit de faire 1 divisé par 7 sur votre calculatrice, et vous allez tomber sur 0,142 857, 142 857, etc. Et ça a plein de propriétés géniales, ce chiffre. Du coup, je ne vais pas vous l'expliquer, celui-là. Par contre, je vais me cacher. Non. Non. Non, non, non. Je vais prendre une balle, car j'en ai prévu une de plus, et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer cette balle pour choisir quelqu'un au hasard. Au début, j'avais pensé à un objet contendant, mais Greg m'a dit non, donc, pourtant, c'est plus drôle. Et donc, l'idée, c'est que la personne qui reçoit la balle va la relancer très loin, et la personne qui va la recevoir une deuxième fois va relancer très loin, et la troisième personne qui va recevoir la balle va être choisie au hasard. On est d'accord ? Et va venir sur scène avec moi. Pauvre malheureuse. Allez ! Oh ben non ! Mais voilà, voilà. Donc, vous avez compris. Voilà. Ben. Ouais, mon pote magicien, il faisait à peu près la même tête quand j'essayais de faire un truc. Voilà, voilà, voilà. C'est pour ça que je fais des trucs juste avec la tête. Hop ! Et ben là, j'ai réussi. Merci ! Doucement, doucement. Ah, vous êtes doués quand même. Voilà. Bon, et ben voilà, t'as gagné. On peut l'applaudir. On peut la réapplaudir. Merci, tu t'appelles ? Luciné. Eh bien, enchanté ! Alors, le prochain tour que je propose de faire, c'est de créer un nombre au hasard avec les balles, donc en répartissant les balles jaunes et puis les balles rouges puis les balles bleues comme il faut dans les bons saladiers. Et ce nombre au hasard, je vais essayer de le décomposer en facteur premier ou pas loin, de tête. OK ? Alors, sachant que ça, c'est pas mal parce que, quand même, les décompositions en facteur premier, nous, les matheux, on a un peu de mal. On a tellement été pas fichus de trouver des méthodes acceptables et rapides pour décomposer les grands nombres premiers qu'on s'en sert pour crypter les informations. Oh, si elles sont de la même couleur, c'est bien. Oh, mais sinon, on peut faire ça aussi, mais ça va être plus chaud. Donc, voilà. Je te laisse mettre les boules rouges dans les saladiers rouges. Tu vois, il y a des points rouges. Mets les boules rouges. Je préfère que ça soit un peu compliqué. Non, mais tu vois, là, tu mets que des boules jaunes parce que c'est jaune. Non, mais bon. Mais après, on en fera un autre où tu mettra toutes les couleurs où tu veux, d'accord ? OK, OK. Ça va être bien, ouais. Oui. Oui, comme tu veux. Mais tu peux les répartir aussi, en mettre là-bas aussi, si tu veux. Comme ça. Allez. Mais ça, c'est le bleu, là. Oui. Allez, on va faire ça. Et on va mettre... C'est parfait. Mais c'est ça. Bravo. Allez, quatre. C'est bon. Eh bien, on peut l'applaudir. Elle a réussi. Merci. Alors, dernier détail. Est-ce que tu veux qu'on lise ton nombre de ce chiffre-là à celui-là ou de ce chiffre-là à celui-là ? Parce que ça change tout. Du bleu, hein ? Du bleu, parce qu'il est plus grand. Alors, il y en a sept. Donc, ça fait 765 234. Merci. C'est sympa. Donc, 765 234. Si vous avez votre calculatrice, n'hésitez pas à la sortir et à rentrer ce nombre. Alors, c'était quoi ? 765 234. Eh bien, je pense que ce nombre est divisible par 2. Comme ça, hein ? Tac ! Je pense qu'il est aussi divisible par 27. Merci. C'est bon, ça marche au moins. Ouais. Ouais. Il est divisible par 383. et il doit vous rester 37 à la fin. Réessayez. Faites 27 fois 37 fois 383 fois 2. Si, hein ? C'est ça, hein ? Alors, j'avais dit 27 fois 37 fois 383 fois 2. Ah, ouais, c'est ça. C'est cool. C'est bon. Alors... Donc, vérifiez. Moi, je pense que c'est bon. C'est bon. Alors, justement, je me disais que ça, par exemple, je pourrais vous l'expliquer. Et comme ça, quand vous rentrez chez vous ce soir, vous pouvez le faire aussi. Ça vous va ? Tu veux réessayer en changeant les boules jaunes dans les saladiers jaunes ? Oui. Comme ça, on fait un autre exemple. OK. Allez. On va faire comme ça. Parce que, voilà, ce que ne fera jamais un magicien, c'est deux fois de suite le même tour. Mais comme moi, je suis matheux, je peux. C'est bien, hein ? Très bien. Et on recommence dans le même sens ? Ou... Le premier chiffre. Ouais ? Très bien. Donc, c'est 343 000... 343 000... Bah, 654, du coup. 56. Ah ouais, 6. 56. 343 000... 656. C'est ça ? Eh bien, écoutez, là, il y a une grosse coïncidence parce que je crois voir que c'est divisible par 2. Bah, ça, vous l'aviez vu. Mais par contre, c'est aussi divisible par 27. C'est aussi divisible par 37. Et c'est divisible aussi par... 172 ? Ouais ? 1 et fois 2. Tac. Alors, 172 n'est pas complètement premier, 27 non plus. Mais bon, on s'en approche. Alors, le truc ici, c'est que les nombres qui ont été créés, en fait, ils ont une particularité monstrueuse. Évidemment, c'est pas n'importe quel nombre entre 0 et 1 million. Mais ils ont leur unité et leur nombre de milliers qui somme à 9. Et leur dizaine et leur dizaine de mille qui somme à 9. Et leur centaine et leur centaine de mille qui somme à 9. Et les nombres à 6 chiffres qui vérifient ça, c'est des multiples de 999. Et 999, c'est 27 fois 37. En d'autres termes, avant même qu'on ait réparti les boules, je sais que ce sera divisible par 27 et par 37. Et le dernier nombre, eh bien, ce sera le nombre de milliers plus 1. Donc, dans le premier, c'était 766. Donc, c'était divisible par 766. je me suis permis de faire 766 divisé par 2. Mais, d'expérience, même si vous tentez direct 766, ça impressionne bien. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'était un petit raffinement, mais voilà. Et donc, voilà. Donc, essayez chez vous, créez des nombres comme ça, vous demandez à quelqu'un de vous donner un nombre à 3 chiffres, vous le complétez avec des complémentaires à 9, et puis, vous savez que c'est divisible par 27, par 37 et par le nombre de milliers plus 1. OK ? Merci. Alors, j'ai bien vu que cette contrainte des couleurs, même si j'ai passé ma soirée à coller mes gommettes sur mes saladiers, était compliquée. Donc, pour te faire plaisir, je te propose de mélanger complètement les couleurs et de faire rigoureusement tout ce que tu veux. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Mais, je... Alors, je ne vais quand même pas faire un truc aussi compliqué que décomposer en facteur premier, mais je vais plutôt faire un exercice plus simple de télépathie, maintenant. Puisque je... Voilà. Ouais ? Tu nous donnes le nombre ? Donc, 7, dos, 1. 7, 5 et 5. 7, 2, 1, 7, 5, 5. Très bien. Tu accepterais de lancer la balle pour demander à quelqu'un d'autre de venir ? Ok. Il faudra que la personne vienne armée d'une calculatrice. Ok. Il y a une calculatrice. Ouais, j'ai eu. Joli, bravo. On a du level, on a du level. Et ça y est ? Bon, eh ben, on va dire que... On va applaudir notre valeureux volontaire choisi par le hasard. Bravo. Comment t'appelles-tu ? Nelson. Enchanté. Bienvenue Nelson. Et donc, ce que je vais demander à Nelson de faire, c'est de rentrer le nombre 721 755, très beau nombre, et de le multiplier par ton nombre fétiche à toi. Je suppose que tu as, comme tout le monde, un nombre fétiche, à combien de chiffres ? Oui, ton nombre fétiche à deux chiffres. Mais si c'est trois chiffres, je prends aussi. Tu fais égal, tu ne me le dis pas. Et là, tu as un résultat... Ah ouais, un grand résultat. Je pourrais prédire qu'il a huit chiffres. Non. Ah, dommage. Neuf. Alors bon, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas me donner le résultat en nommettant un chiffre. Et je vais essayer de le deviner. Alors, tu n'essaies pas de me faire deviner zéro parce que c'est un chiffre creux, je ne l'aime pas. parce que tu te donnes les chiffres sur les neufs. Oui, et le neuvième, j'essaie de le deviner. Alors, 600, 1, million, 535, 625. Alors, il y a un 6, il y a un 1, il y a 5, 5, 5. 5, 3, 5. Ah, 5, 3, 5. D'accord. Et la fin, c'est quoi, les trois derniers ? 625. 625, et donc, il te manque un 3. Ouais ! Merci. Alors, là aussi, je vais spoiler, en fait, je ne lis pas dans ses pensées. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent comment j'ai fait ? Ouais. Je pense qu'en effet, vous l'avez. Je vais le dire pour tout le monde, du coup. Ce qui se passe, c'est que, si vous vous souvenez, au début, moi, j'ai mis 27 balles là-dedans. Donc, quelle que soit la façon dont elles vont être réparties dans les 6 saladiers, je sais que la somme de mes chiffres qui composent ce nombre, ça va être 27. Donc, le nombre est un multiple de 9. Quelle que soit la façon dont on répartit les balles, et même s'il y a des balles qui sont de différentes couleurs dans le saladier bleu. moralité, quand on le multiplie par n'importe quel nombre, ça reste un multiple de 9. Donc, quand Nelson m'a donné tous les chiffres sauf 1, j'ai complété à la table de 9 qui était juste au-dessus et la somme devait faire 24, du coup. Bref, voilà. Et donc, c'était 3. Voilà. OK ? Merci. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Alors, vous allez me dire oui, mais un magicien, c'est pas vraiment un magicien s'il n'y a pas des cartes. Bah, j'ai amené mes cartes. Parfait. Et donc, non, celle-là, je vais la garder ou pas ? Non, je vais la relancer et cette fois, vous allez voir du premier coup, je vais réussir. Oh, vous avez vu ? Et ça, mine de rien, c'est mon plus grand exploit. Sauf qu'elle est sous les fauteuils. Bon, donc, je ferai le dernier tour tout seul. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Tu ne veux pas tout seul ou tu veux quelqu'un ? Oh, mais non, ça y est, c'est heureux. Mais ce ne serait pas le hasard, on pourrait se connaître. Greg. Attention, le troisième. Bienvenue, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Thomas. Enchanté Thomas. Alors, je te propose de prendre une dizaine de cartes dans ce tas de cartes. Au hasard, tu peux les prendre au milieu, au fond, au-dessus, ce n'est pas grave. Tu prends comme tu veux. Alors, tu peux montrer aussi au public que le jeu est complètement quelconque. Mais comme c'est des grandes cartes, ce n'est pas facile. Et donc, tu peux en prendre une dizaine. Quelqu'un d'autre veut... C'est cool. Oui, t'en veux combien encore ? Il ne me manque encore. Je t'en veux. Je t'en veux. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, donc c'est tes cartes. Tu vas en choisir une et tu vas bien la montrer à tout le monde. Moi, je ne regarde pas, ce n'est pas drôle. C'est bon ? Même ceux qui sont au fond, vous voyez à peu près ? Bon, sinon, vous avez de l'imagination. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas piocher une autre carte qu'on va mettre là et que tout le monde va voir et qui va être la carte hasard. Donc celle-là, on la montre aussi, la carte hasard. Voilà. Et tu vas reposer cette carte au milieu des autres et on ne sait plus du tout où elle est. Bon. Alors, évidemment, vous allez me dire oui, c'est trop facile, tu sais où elle est. Certes. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger le tas de cartes suivant ce que nous dit la carte hasard. La carte hasard, c'est donc le 4 de trèfle. Donc, ce que je vais te demander de faire, c'est d'épeler le 4 de trèfle et à chaque fois que tu épelles une lettre, tu poses la carte du dessus ici, de ton tas. Vas-y. 4. Pardon. Q-U-A-T-R-E-T-R-E-F. Après 4, je m'arrête parce qu'après 4, on s'arrête. Ensuite, D-E-T-R-E-F-L-E. Ouh là. Ouh. Merci. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Mais tu peux rester là quand même. Oui, parce que c'est important. Alors, on pourrait se dire que... Mais non, tu peux vraiment rester là, Thomas, c'est bon. C'est bon. Vraiment. Vraiment. Moi, je suis content. Alors, vous êtes d'accord avec moi que si Thomas avait pioché une autre carte que le 4 de trèfle, eh bien, le mélange obtenu aurait été totalement différent. Si tu avais eu l'as de pique ou le valet de carreau, ça aurait été différent et donc les cartes auraient été dans un ordre différent. Pourtant, ce qui est important dans la vie, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui est important dans la vie, c'est toujours de se fier au hasard et c'est une très bonne expérience, une très bonne leçon pour tout le monde, c'est-à-dire que systématiquement ou très souvent dans la vie, d'ailleurs, si on est là, on a eu de la chance, eh bien, oui, c'est que le hasard a été sympa avec nous et on pourrait se dire que si le hasard fait bien les choses, c'est que nécessairement la première carte du dessus, c'est la bonne. Mais non. Mais non. Et vous savez ce qu'on a oublié ? On a oublié de mettre un peu de magie. M-A-E. Merci. OK. Eh bien, un grand merci à Thomas, un grand merci à l'équipe Mixit, et bonne chance. c'est elle. Merci. Applaudissements.